Léo est le gros ventre de maman. Léo en est sûr, quelque chose a changé à la maison. Le petit garçon ne sait pas encore ce que c'est, mais il a repéré les premiers indices en espionnant comme un agent secret. La preuve, maman et papa chuchotent dès qu'il a le dos tourné. Il sourit, il rit et s'échange sans arrêt des petits baisers, encore plus qu'avant. Mais ça ne s'arrête pas là. Hier, papa a déménagé son bureau tout entier. Il faut faire de la place, a-t-il annoncé. Puis il a repeint les murs toute la journée. Couleur lavande, a demandé maman, avant de vouloir changer. Et pourquoi pas Lila ? Tes désirs sont des ordres, ma chérie. Bizarre, maman change beaucoup d'avis depuis que son ventre s'est arrondi. Le petit garçon la suit dans la cuisine en catimini. Oh là là, j'ai envie de fraises à la chantilly, chante-t-elle comme si de rien n'était. Encore ? s'étonne Léo caché derrière la porte. Tout à l'heure, elle en a mangé deux barquettes après le déjeuner. Le ventre de maman attire toute son attention. Que cache-t-elle sous ce gros bidon ? Elle a peut-être avalé un lion, s'inquiète Léo à cause de son férance appétit. Ça expliquerait ses drôles d'envie. Tiens, je mangerais bien un gros steak aujourd'hui, avec des frites. Ou alors des cornichons. Oh non, plutôt des bonbons et des montagnes de gâteaux. Et... pas en chocolat. Euh... non, non. Pas question qu'un lion débarque à la maison. Léo n'est pas content du tout. Il imagine les problèmes à l'horizon. Ce lion risque de croquer mes jouets. Il peut aussi prendre mon lit pour un panier. Pire ! Et s'il fait ses crottes sur le tapis ? Beurk ! À cause de ce maudilion, maman est peut-être en danger. Malheur ! Il faut vite trouver une idée pour qu'il aille voir ailleurs. Le petit garçon grimace. Si papa n'a rien remarqué, moi, je ne compte pas laisser le fauve s'installer. Léo a un plan. Il en prépare les ingrédients un peu avant l'heure du thé. Le petit garçon dépose sur un plateau une tasse dans sa saucoupe, une tartine beurrée, un petit pot de confiture, sans oublier une fleur du jardin fraîchement coupée pour décorer. Ni une, ni deux, Léo s'en va tout apporter à sa maman adorée. Héhé ! Ce lion ne résistera pas à l'envie d'un bon goûter. Et dès qu'il montrera le bout de son nez, Léo lui criera « Ouste ! Du balai ! Il n'y a pas de place pour toi ici ! » « Oh ! C'est gentil ! » dit maman en voyant Léo arriver. Son petit garçon lui chichote d'un air complice. « Chut ! C'est pour lui ! » Léo guette le ventre de sa maman. « Oh ! Mais on dirait qu'il bouge ! » « Hum... » « Il faut se préparer à l'arrivée du fauve. » « Et aussi pour elle ! » sourit maman ravi. « Ah bon ? » sursaut Léo. « Alors ils sont deux à se cacher dans ton bidon ? » Un lion, c'est déjà embêtant. « Mais deux à la fois ? Oh là là ! » Léo est inquiet. « C'est sûr ! » « Les lions vont se disputer pour me croquer à l'heure du déjeuner. » Mais maman rassure Léo. Elle se penche à son oreille et lui dit un secret tout bas. Léo en reste bouche bée. Maman attend un garçon et une fille. Des faux jumeaux, mais de vrais bébés. « Quelle nouvelle ! » « Je vous aime déjà mes petits lionceaux chéris. » Chuchote tendrement Léo auprès du ventre de maman. Car c'est ainsi que leur grand frère a décidé de les surnommer.